Je vous salue au nom de Jésus, je suis l'apôtre Olivier France du Saint-Abena de Sinaï. Que l'année 2020 est une année du triomphe de l'éternel, vous soit largement favorable au nom de Jésus. L'année 2019 a été une année très bonne en termes d'évangélisation, mais nous avons fait face à plusieurs défis et plusieurs autres. Je vais beaucoup m'apésenter sur le domaine du spirituel. Nous avons eu plusieurs défis. On a beaucoup de frères qui nous ont quittés, mais qui par la grâce de Dieu sont allés auprès du Père. En termes d'évangélisation, nous avons été en Colaf en 20. Et je crois que par la grâce de Dieu, 2020 sera une année où nous irons au-delà. Le thème de l'année 2020, tel qu'a révélé le Seigneur, c'est le triomphe de l'éternel. Le refus et sa gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est un phénomène qui est biblique. Et moi particulièrement, j'ai toujours prié pour voir la gloire de Dieu. Donc, la promesse m'a été faite par le Seigneur, que l'église, de manière générale au Cameroun, pourra la gloire de Dieu en 2020. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de ministères vont grandir. Et si j'ai une exhortation pour les hommes de Dieu, cessez de vous combattre. Cessez de vous combattre, c'est un piège. Chacun a reçu, d'autres ont reçu deux talents, d'autres ont reçu trois talents, d'autres ont reçu cinq talents. Je crois que si chacun fait sa part, nous ne sommes pas là pour combattre pour nous-mêmes. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix par rapport à ses brébis. Aucune brébis n'appartient à un homme de Dieu. Nous sommes là pour conduire les brébis du Seigneur. Nous devons être unis en 2020, nous devons cesser de nous combattre. Et à ce moment, seulement à cette condition, nous assisterons au retour du triomphe de l'éternel. On a veillé des prières qui vont se débrasser un caméra du Sinaï. Le 30, Dieu va faire des révélations. Dieu va donner à chacun une direction. Et je pense que par sa grâce, ce sera une année vraiment du triomphe. Ce qui va se passer en 2020, je crois qu'on va voir des grands vampires s'effonger. On va voir des grands destructus tomber. Et par la grâce de Dieu, on va voir des nouvelles, des choses qui sortiront de terre. Comme un amour, comme un rameau. Des faibles rameaux sortiront de terre et deviendront de très très grandes choses. C'est la fin d'un système et le début d'un autre. Je remercie vraiment tous ceux qui nous ont soutenus. En 2019, je remercie les partenaires de 2019. Je remercie aussi les chrétiens qui se sont impliqués de manière personnelle en 2019. Et surtout, je loue au Seigneur pour tout cela. Et je crois qu'en 2020, ce sera une année de triomphe. Je vous remercie, mon décisif. Sous-titrage Société Radio-Canada